Décret D-2021-010-PRG-CNRD portant nomination du ministre directeur de cabinet de la présidence de la République. Le président de la transition, vu la charge de la transition, vu la loi L-2018-0251 du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021-PRG-CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 221-001-PRG-CNRD-SGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales des conventions, traités et accords internationaux en vigueur. Décret D-2021-1, M. Guiba Giacchite, ingénieur recherche marché financier à Paris, France, est nommé ministre directeur de cabinet à la présidence de la République. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition intérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République. Décret Décret 2021-011-PRG-CNRD portant structure du gouvernement de la transition, le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L-2018-025-1 du 3 juillet 2018, portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021-PRG-CNRD du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 01-2021-001-PRG-CNRD-SGG du 16 septembre, portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret D-2021-08-PRG-CNRD portant nomination du premier ministre-chef du gouvernement décrète. Article 1er. Sur proposition du premier ministre-chef du gouvernement, le gouvernement de la transition est structuré comme suit. 1. Garde des Sceaux, ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. 2. Ministère délégué à la présidence chargée de la Défense Nationale. 3. Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. 4. Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile. 5. Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Internationale, de l'Intégration Africaine et des Guineans de l'étranger. 6. Ministère de l'Économie et des Financiers du Plan. 7. Ministère du Budget. 8. Ministère du Travail et de la Fonction Publique. 9. Ministère de l'Environnement et du Développement Durable. 10. Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. 11. Ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. 12. Ministère des Mines et de la Géologie. 13. Ministère des Infrastructures et des Transports. 14. Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie Numérique. 15. Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire. 16. Ministère de la Pêche et de l'Économie Maritime. 17. Ministère du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moines Entreprises. 18. Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation. 19. Ministère de l'Enseignement Préuniversitaire et de l'Alphabétisation. 20. Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. 21. Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique. 22. Ministère de l'Information et de la Communication. 23. Ministère de la Jeunesse et des Sports. 24. Ministère de la Promotion Féminine, de l'Enfance et des Personnes Vulnerables. 25. Ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Un Secrétariat Général du Gouvernement, un Secrétariat Général aux Affaires Religieuses. 25. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition intérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République qu'on a créé 8 octobre 2021, colonel Mamadi Doumbouya. 25. En présent, c'est communiqué du CNRD. 25. Communiqué numéro 46. 26. Suite à des concertations tenues entre le ministère des Transports, la direction générale de la société russale CBK et le CNRD, le président du CNRD, président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des Armées, informe la population de Conakry et ses environnements que le train de transport public Conakry Express reprendra son service habituel à partir du lundi 11 octobre 2021. A cet effet, il est demandé à tous les acteurs concernés, gouverneurs, maires, présidents de conseils de quartier et les ruvérans de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la libération des emprises ferroviaires. Fait à Conakry le 8 octobre 2021, le président du CNRD, président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des Armées, colonel Mamadi Doumbouya. Communiqué numéro 47. Le CNRD constate avec regret que malgré les récents efforts déployés pour la libération des voies et espaces publics d'encombrants physiques dans la ville de Conakry, les mêmes espaces sont encore réinvestis par des occupations et installations anarchiques qui causent des dommages aux usagers des voies de circulation, augmentent les risques d'insécurité et ternissent l'image de la ville. En conséquence, le CNRD invite les citoyennes et citoyens de la ville de Conakry d'éviter toute nouvelle installation sur ces espaces préalablement libérés et pour ceux qui sont déjà réinstallés, de libérer immédiatement les lieux. Pour le cas spécifique des différents marchés, il est demandé aux vendeuses et vendeurs de respect scrupuleux des limites fixées par des murets et d'éviter toute installation sur les voies de circulation. La gouverneure de la ville de Conakry, les maires des communes et les présidents des conseils de quartier sont invités chacun en ce qui le concerne de veiller à l'exécution immédiate des présentes instructions. Fait à Conakry le 8 octobre 2021, le président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya. Pour revenir à ce journal, je vous disais tantôt, 48 heures après sa nomination, le premier ministre, chef de gouvernement Mohamed Béavougui, a été installé dans ses fonctions ce vendredi au Palais de la Colombe. Le nouveau chef de gouvernement est revenu sous le respect des principes qui gouvernent la charte de la transition déclinée par le comité national du Rassemblement pour le Développement. Une cérémonie présidée par le secrétaire général de la présidence, colonel Amara Kamara. Hadi Kamara, compte rendu. 48 heures après sa nomination, le premier ministre, chef de gouvernement Mohamed Béavougui, a pris fonction ce matin. Il a été installé dans ses fonctions par une délégation du CNRD, conduite par le ministre secrétaire général à la présidence, colonel Amara Kamara. Cérémonie brève mais significative quant au sens de l'immensité de la tâche qui attend le nouveau premier ministre et son équipe sous le leadership du président de la transition, Mamadi Doumbouya, chef de l'État. A l'occasion, Mohamed Béavougui a rappelé les grandes orientations de la charte de la transition. Il s'agit de la réfondation de l'administration, la consolidation de l'unité nationale, la promotion de la justice et la création de conditions optimales pour l'organisation d'élections crédibles et transparentes. Mohamed Béavougui a effectué son premier tour de bureau avant de commencer à traiter les dossiers. Installation toujours, le tout nouveau ministre secrétaire général de la présidence, colonel Amara Kamara, a été également installé dans ses nouvelles fonctions ce vendredi. La cérémonie s'est déroulée au Petit Palais en présence de plusieurs personnalités. Reportage à Juna Aboubakar Kamara. Deux jours après sa nomination par le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Amara Kamara a été installé ce vendredi dans ses fonctions de ministre secrétaire général de la présidence de la République. Le jeune officier supérieur mesure la portée de la mission qui lui est assignée. Je voudrais ce jour spécialement rendre hommage et témoigner toute ma reconnaissance au colonel Amara Kamara Kamara, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour la confiance placée à ma modeste personne pour jouer ce rôle dans le gouvernement composé de fils et de filles de Guinée pour mener à bien cette mission de transition. La cause, elle est très noble. La mission, elle est exaltante. Moi, ma personne, ma détermination, elle est totale. Mais nous savons aussi que seul, on ne pourra pas. Nous voulons compter sur chacun et chacune pour mener à bien les objectifs et les missions qui nous ont été assignées. Entouré des membres du Comité national du rassemblement pour le développement CNRD, le colonel Amara Kamara réitère sa ferme volonté d'oeuvrer dans l'intérêt supérieur de la nation. Comme le dit le président, donner une chance à la Guinée, et la Guinée, c'est la dernière chance pour nous. Quand nous serons tous conscients de cela, on se mettra à la tâche. Et là-dessus, je veux compter sur l'ensemble des collaborateurs de ces départements que j'ai trouvés. Je veux leader et rassembleur, organisateur de travail, mais ils seront ma source d'inspiration, ma source de motivation. Et je les veux force de proposition et force d'engagement pour que le travail pour lequel nous sommes là, pour que nous puissions le faire très bien, là-dessus, ils peuvent compter sur moi. Ils les accordent toute ma confiance. Cet événement a connu la présence de plusieurs personnalités, dont celle des Guinéennes de l'étranger. Eh bien, un sentiment de joie et d'espérance. D'espérance envers ce que la Guinée va être dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines années, puisque nous voulons qu'il y ait un changement. Et ce changement est déjà initié. La diaspora guinéenne, à travers les conseils de Guinée de l'étranger et les autres associations dans lesquelles il milite, cette diaspora va accompagner le CNRD dans le chemin qui a été pris pour changer la donne en Guinée. Nous espérons que toute la communauté guinéenne à l'étranger et celle ici va effectivement adhérer à notre devise, qui est travail, justice et solidarité. Je crois que ça résume tous les discours. Dans la plénitude de ses ambitions, le Comité national du Rassemblement pour le Développement CNRD défend cinq valeurs, à savoir la refondation de l'État, la rectification institutionnelle, le développement, le redressement et le repositionnement. Pour y parvenir, les nouvelles autorités du pays comptent sur la participation de tous les Guinéens à ce processus de transition en cours dans notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada